La polémique est rapidement passée au second plan. Conséquence de la belle deuxième période livrée par les Bleus avec à la clé un succès 27 à 13 de bons augurs pour la suite. L'équipe de France n'en a pas moins encaissé deux essais qui noircissaient le tableau. Mais si le premier, inscrit après moins de deux minutes, ne souffrait d'aucune contestation et faisait simplement craindre le pire pour les troupes de Fabien Galtier. Le second n'a pas manqué de faire réagir. Les images sont pour le moins éloquentes. La passe qui a mis sur orbite marque Téléa est clairement entachée d'un en avant. Pour autant, l'essai a été validé et est bel et bien valable selon Romain Poit, ancien arbitre international interrogé par Midi Olympique. La faute à la nouvelle règle de l'inertie est dictée par World Rugby. Quand World Rugby a introduit la notion d'inertie pour juger des en avant de passe, suite à une démonstration des Australiens, nous l'avons évidemment intégré en top 14. Avec le temps, nous nous sommes heurtés à des situations trop polémiques. Cela crée des situations d'arbitrage assez confuses et difficiles à lire pour le public. Nous sommes revenus à l'essence de la règle concernant la façon d'analyser ces passes. Avec le jugement d'une passe par sa direction entre son point de départ et son point d'arrivée, a tout d'abord raconté l'ancien sifflet. A l'international, toutefois, il fallait coller au protocole World Rugby. Personnellement, pour juger de ces situations, je me servais aussi du type de passe. Une passe vissée, avec une vitesse initiale accentuée par sa rotation, peut effectivement être sujette à l'effet d'inertie. Je la jugeais avec un peu plus de tolérance qu'une passe longue lobée, un peu flottante, pour laquelle je m'appuyais plus facilement sur la direction du ballon que la direction des mains. Et le charanté d'appliquer le principe au cas de l'essai inscrit par les All Blacks, vendredi. Il faut comprendre le cheminement qui amène cette décision. D'abord, son arbitre de touche M. Ridley est très bien placé et lui confirme immédiatement qu'il juge la passe valide en levant le pouce. Jaco Pépé le suit et valide l'essai. Ensuite, il sait que l'arbitre vidéo va effectuer ses vérifications en off. Que regarde-t-il ? La dynamique des mains et du ballon. Deux jugent alors que si le ballon part ou non vers l'avant à la sortie des mains, d'un point émetteur de la passe à un point des réceptionnaires. A revoir plus précisément, mais le geste des mains semble effectivement être au moins sur la latéralité. Il décide donc de valider lui aussi l'essai, a-t-il expliqué. Quand j'ai vu les images. Si j'avais été à leur place, je crois que j'aurais moi aussi validé cet essai. Mais ce n'est pas une situation simple. J'ai échangé avec l'un des arbitres de cette Coupe du Monde 2023 pour avoir son avis. Il m'a répondu qu'il était comme moi, que la situation n'était pas claire et évidente, mais que lui aussi aurait sûrement accordé l'essai.